Il a dirigé Sciences Po pendant 16 ans jusqu'à sa mort dans une chambre d'hôtel à New York le 3 avril 2012. En 16 ans, Richard Descois aura profondément transformé Sciences Po. La scolarité en 5 ans, c'est lui. La 3e année à l'étranger, c'est lui. Les conventions ZEP, c'est lui aussi. Jamais un directeur n'aurait été aussi proche de ses élèves. Il a permis à de nombreux projets étudiants d'éclore, comme Sciences Po TV. Mais évidemment, il y a la part d'ombre. Son parcours, il est décrit dans ce livre, Richie, publié aux éditions Grasset, et écrit sous la plume de Raphaël Baquet, grande reporter au monde, qu'on va retrouver tout de suite pour lui poser quelques questions. Bonjour Raphaël Baquet, merci d'être là. Vous avez fait Sciences Po, mais vous connaissiez peu Richard Descois de son vivant. Vous écrivez au début du livre que vous étiez un peu passé à côté du personnage. Alors finalement, à quel moment vous avez eu envie d'écrire un livre sur lui ? A vrai dire à sa mort. C'est un peu terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'en voyant la démonstration incroyable qu'a été son enterrement, avec à la fois toute la nomenclatura française, les ministres, les grands patrons, les professeurs, bien sûr, et puis ses étudiants éplorés sur le pavis de Saint-Sulpice. J'ai assez vite compris qu'à travers lui, je pourrais raconter un petit bout de notre société. Alors si vous deviez résumer Richard Descois en quelques mots, vous diriez quoi ? C'est un homme double, à la fois un énarque avec tous les attributs de l'élite, et puis en même temps quelqu'un qui transgresse et qui aime choquer, bousculer cette élite. C'est à la fois un homosexuel marié à une femme. C'est un homme toujours double, génial, séduisant, très noir, très cruel. Et évidemment, c'est cette richesse du personnage que j'ai voulu restituer. On va en parler. Alors vous êtes allé voir quelques-uns de ses camarades de promotion à l'ENA et vous racontez que personne finalement ne se souvient de lui à l'époque. C'est très rare de voir quelqu'un qui a réussi à avoir une carrière brillante et qui, au fond, à l'ENA, n'était pas déjà un leader de la promotion. Vraiment, c'est même exceptionnel. Moi qui ai fait mille portraits de gens de pouvoir, je n'avais jamais rencontré ça. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, Descois à 25 ans est un Descois qui ment. C'est un Descois qui ne dit pas quelle est sa vraie personnalité, qui cache d'abord ce qu'il est vraiment et notamment son homosexualité. Donc il est cet énarque polissé le jour, très transparent. Et puis le soir, il est même son contraire. Il est en pantalon de cuir dans les plus grandes boîtes parisiennes de l'époque. Alors, vous rapportez un style de vie que beaucoup de gens connaissaient, des excès avec de la drogue, l'alcool, du sexe, des nuits endiablés dans les clubs gays. Et puis en même temps, des épisodes de dépression profonde, une tentative de suicide alors qu'il est déjà directeur de Sciences Po en 2002, ce qui était bipolaire. Je ne voudrais pas poser un diagnostic de psychiatre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il passe par des phases d'exaltation et de créativité très importantes. Et puis des phases de dépression, de noirceur, d'autodestruction très frappantes. Et tout au long de sa vie, y compris au moment où il paraît le mieux réussir. Et notamment à Sciences Po, effectivement, il a cette phase de dépression grave, puisqu'il fait une tentative de suicide et qu'il est hospitalisé pendant plusieurs semaines, alors même qu'il vient de lancer la réforme de l'entrée des jeunes lycéens de ZEP à Sciences Po et qu'il est célébré partout. Donc, si vous voulez, cet accomplissement professionnel qui était si important pour lui ne réussissait pas à contrebalancer, au fond, des instabilités et un désespoir existentiel plus grand. Et pourtant, cette fragilité, ça ne l'a pas empêché de réussir de grandes choses à Sciences Po et de faire l'unanimité parmi les élèves, parmi les politiques ? On a presque l'impression que personne ne semblait se poser de questions. D'abord, l'unanimité, ce n'est pas vrai. Au sein de Sciences Po, il a eu des opposants, simplement, il les a écartés. Donc, ça, c'est la première chose. L'unanimité, il était adulé par les étudiants, par beaucoup d'étudiants. J'ai aussi rencontré des étudiants qui avaient plus de distance, si vous voulez, qui trouvaient un peu curieux que dans une école où on apprend l'esprit critique, on en ait eu aussi peu à l'égard de cet homme fut-il extrêmement séduisant. Donc, il y avait quand même des réserves. Mais c'est vrai que la grande force de Richard Descoings, c'est d'abord faire entrer au sein même de son conseil d'administration tous ceux qui auraient dû le contrôler, la Cour des comptes, l'inspection des finances, le conseil d'État. Et de cette façon-là, il les a muselés, alors muselés par sa séduction, par la réussite aussi et par ses grands succès. Je ne voudrais pas qu'on croit que j'ignore des réformes extrêmement importantes et très positives qu'il a fait pour Sciences Po. Mais il y a aussi des dérives et personne ne l'a empêché d'aller vers ces dérives. Alors, quel était son moteur après vous ? Le besoin d'être aimé ? Je crois que c'est... Le besoin d'être aimé est plus que d'être aimé, d'être adulé. Alors, quand on a besoin d'être adulé, on n'est jamais satisfait, car l'adoration n'est jamais suffisante. Et c'était bien son problème. Je pense qu'il y a un autre élément moteur qui est très rare chez les hommes de pouvoir et dans ce milieu de l'énarchie, de la politique. C'est une véritable passion pour l'éducation. Moi, je regrette souvent, moi qui connais bien les hommes politiques, qui se contrefichent de l'éducation. Lui, ce n'est pas du tout son cas. Il a une vraie passion pour la jeunesse. Il a une vraie passion pour la transformation des esprits. Et ça, évidemment, c'est aussi son moteur, à côté d'un élément plus narcissique, si vous voulez, qui est aussi en lui. Vous racontez la vie amoureuse de Richard Descoings, notamment sa relation longue avec Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui était un secret de Polychinelle. Et puis ce triangle amoureux assez étonnant, qui formait avec son épouse, Nadia Maric. Vous avez eu des contacts avec l'un et l'autre ? Oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas voulu... Ils ne voulaient pas en parler. D'abord, ils étaient dans le chagrin le plus profond. Il y a sa mort, donc je le comprends très bien. Et puis, comme vous le savez, le bilan de Richard Descoings est discuté. La Cour des comptes a renvoyé un certain nombre de responsables de Sciences Po devant la justice. Donc cette histoire n'est pas terminée de ce point de vue-là. Donc je pense qu'ils voulaient aussi se préserver. Alors la fin du livre est terrible. On voit une longue dérive avec une gestion financière calamiteuse, d'un style de management assez violent. Puis surtout un patron isolé, qui ne supporte plus du tout les critiques. Qu'est-ce qui explique ce basculement ? Est-ce qu'il y a un moment où ça bascule ? D'abord, très souvent, quand on est au pouvoir, il y a un moment où on s'enferme. Et Richard Descoings n'a pas échappé à la règle. Il y a d'autant moins échappé, effectivement, qu'il a gouverné avec sa femme. Et donc ça, d'abord, c'est très étonnant, quand même, dans une école qui est censée apprendre comment diriger, veiller aux biens publics, éviter les conflits d'intérêts. Prendre sa femme comme sa numéro 2, c'est évidemment le gage d'avoir des soucis. Et ce mode d'enfermement, cette façon aussi d'évincer systématiquement les opposants, a construit un pouvoir autocratique et qui, peu à peu, effectivement, a été vers les dérives, sans remise en question, sans que personne non plus, je voudrais insister sur le fait que quand même les grands doges de Sciences Po, qui sont toujours là, ont une part de responsabilité dans cette dérive. Richard Descoings n'est pas le seul. Sa mort n'élimine pas les responsabilités de chacun. Et c'est vrai que ça, c'est quand même très français. Il faut bien le voir. Est-ce qu'on n'a finalement pas tiré les conclusions, toutes les conclusions de ce rapport de la Cour des Comptes ? Moi, je ne crois pas. Personne n'a changé. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tous ceux qui étaient là, à part Nadia Maric et Emmanuel Goldstein et Richard Descoings lui-même, si vous voulez, vraiment, tout le monde est toujours là. Il y a une espèce de... C'est ça un peu la dimension balsacienne de cette histoire, si vous voulez. C'est que tous les hommes qui ont entouré Richard Descoings, qui l'ont aidé dans ses réussites, et puis qui l'ont accompagné aussi dans ses faiblesses, n'ont pas du tout bougé. Ils ont sauvegardé cet héritage qui est aussi le leur. Et ils ont essayé d'enverrouiller, si vous voulez, l'image et la communication. Donc c'est intéressant pour les étudiants de Sciences Po de l'examiner. Alors, on a dit au moment de la succession que Frédéric Millon était le candidat du clan Descoings. Quel regard vous portez sur lui ? Est-ce que certains, c'est qu'il a le même profil que Richard Descoings ? Il est conseiller d'État lui aussi. Il avait gouverné avec Richard Descoings. Il le connaissait bien. Et donc, c'est un Descoings en plus sage, si vous voulez. Mais donc, c'est vrai que c'est une succession très soft. Une autre succession aurait peut-être été plus dangereuse encore qu'eux. On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tous ceux qui n'appartenaient pas au grand corps de l'État ont été écartés. Alors, l'enquête, finalement, a conclu à une crise cardiaque. Mais les circonstances quand même de la mort de Richard Descoings restent troublantes. Guillaume Pépi, au moment de l'apprendre, s'était crié. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Persuadé que les attaques dont il faisait objet suite à l'enquête de la Cour des comptes avaient finalement eu raison de lui. Mais parce que toute personne qui connaissait Richard Descoings et qui connaissait sa face noire, ses moments de dépression, la façon dont il avait été très blessé, d'être attaqué par la presse, et surtout, son inquiétude très profonde d'avoir déçu les étudiants, tous ceux qui savaient cet aspect-là de Richard Descoings pouvaient craindre effectivement qu'il mette fin à ses jours puisqu'il avait déjà fait des tentatives de suicide. Ce n'est pas le cas. Il est mort de façon naturelle. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que la tension qui a préexisté à cette mort y est pour quelque chose.